Chère Georges, ma chère Huguette, salut des biens, bonjour, hola, bonjour, et on est sur moi, salam alaikum, bon dia, dobar dan, bon akam, bon dia, hello, sabah al khair, namaste, ça je suis Gal, ala salama, mon nom c'est Manpreet, j'ai 19 ans, je suis née en Inde, ma taille est de 168 centimaux, et ma poids de 64 livres, j'ai fait des tours au lycée Hugginshaneuf, en banoulé, je suis polyglotte car j'ai parlé anglais, hindi, panjabi et un peu français. Je suis Ekaterina, prénom rime, et moi c'est Fittin, je m'appelle Abdule, je suis Janista, je suis une fille, j'ai 16 ans, je suis née en Sri Lanka, le 4 décembre 2003, je suis lycéenne, je parle tamoul, anglais, un petit peu français, ma taille est moyenne, je suis une fille, masque. Mon nom est Alina. Et moi, Elhaj. Père Jaou, je suis 17 ans, et je viens de Chine, je suis une personne timide et gentillère. Je m'appelle Ibrahim. Je suis Aline. Je me prie le nom Mohamed. Je suis Huitsem. Et moi, Pitob. Où nous connaissons le nom de Katerina. Fayaz. Et moi, Émilie. Je suis Fatima, la soeur de Fayaz. Dans ma famille, nous sommes cinq membres, ma mère, mon père, ma soeur, mon frère et moi. Le nom de mon père est Fawzi et celui de ma mère est Shadika. Mon père travaille dans un restaurant et ma mère est femme de ménage. Mes frères et soeurs et moi-même, nous sommes éditions encore. Je m'appelle Soumyran, j'ai 17 ans, je suis népalaise, je suis lycéenne et cela fait presque un an que je suis en France. J'aime danser et lire. Avant de venir en France, je vivais au Népal, dans la capitale népalaise, plus précisément Katmandu. C'est un beau lieu, très peuplé et où il existe des problèmes de pollution. J'aime la façon de vivre de ses habitants. Je m'appelle Aya, j'ai 17 ans. Quand j'étais en Maroc, j'étais très excitée de venir et vivre en France, vraiment. J'étais très contente d'apprendre la langue française qui est adorable pour moi. Avant de venir en France, je vivais au Mali. En Tunisie et en Italie. J'étais en Portugal. Et moi, en Serbie. Au Sri Lanka. Au Brésil. Au Sri Lanka aussi. Je vivais au Mali. Au Moldavie. Avant de venir en France, j'ai vécu en Moldavie. C'est un endroit magnifique où j'ai passé une belle partie de ma vie. Ce lieu vous donne l'air heureux juste en le regardant. C'est l'endroit où les couleurs de la nature colorent votre âme et l'odeur vous fait de vous sentir à la maison. J'aime cet endroit entièrement parce qu'il représente ma personnalité et parce que cet endroit est ma maison. Je viens de la Guinée, je suis passé par l'Italie. Je viens du Brésil. Je viens du Maroc. Je viens de la Chine. Avant de venir en France, je vivais au Portugal dans une petite ville nommée Condé-Chapelle. Celle-ci a un relief très incliné. Il y a divers bâtiments avec une architecture très moderne, mais d'autres ont une architecture plus rustique. La couleur prédominante de ces bâtiments est le blanc. Il existe des lieux verts comme des parcs. Il existe également des institutions politiques et sociales. J'aime ma vie car malgré sa petite taille, c'est un endroit très calme, propre et organisé. J'habite à Colombo, la capitale de Sri Lanka. Ce que j'aime là-bas, ce sont les parcs. Et moi, je vivais en Égypte. Je viens de Serbie. C'est très différent, les gens d'architecture, le système, ce qui est normal. Surtout, ici, j'aime beaucoup la culture, les endroits et le style de vie des gens. Et la vie ici est très intéressante. Il s'est passé toujours quelque chose d'intéressant. Le Brésil est un pays assez grand et son histoire est très intéressante. Mais la richesse de ce pays, ce sont les gens, le peuple brésilien. C'est un peuple combatif, aimant, généreux. Ce peuple a la foi, l'amour, la joie et l'espérance de vie. Les Brésiliens sont aussi humbles. J'ai beaucoup d'amis avec lesquels je suis encore en contact. Ce sont eux qui me manquent le plus. La nourriture brésilienne aussi me manque. Il y a un joyau très connu dans cette cuisine qui s'appelle Cochinha. C'est un plat délicieux. Vous pouvez connaître une grande partie du Brésil juste en mangeant cette préciosité. Ma famille me manque, mes amis, mes coéquipiers de sport, nos matchs, les sorties et surtout la culture me manque. Comme faubaron, je ne suis pas née ici. Je suis venue en France quand j'avais trois pour les vacances. J'étais avec mon père et ma mère. C'est le 19 septembre 2019, au début de l'automne, que je suis arrivée 13 ans plus tard. Je suis arrivée avec mon père et ma soeur. Nous avons été rejoints quelques mois plus tard par ma mère. Avant, je rêvais de venir en France. Quand mon père a décidé de partir, j'étais donc très heureuse. Mais après, quand j'ai réalisé que je partais vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Finalement, c'était très dur pour moi. Au début, j'étais triste parce que je ne voulais pas aller dans un autre pays où tout est nouveau, où je dois apprendre une autre langue, aller dans une autre école. Mais je savais que ce changement me donnerait de grandes opportunités pour mon avenir. C'est toujours difficile au début, mais ça fait déjà longtemps et je suis habituée. Je n'ai plus cette peur et cette inquiétude. J'étais très excitée. C'était vraiment comme dans un rêve. Une nouvelle vie, une nouvelle langue, une nouvelle culture. C'est un nouveau tournant dans la vie. J'étais très contente et j'avais hâté de découvrir ce nouveau monde. C'est un double sentiment. J'étais à la fois content et angoissé. Content de venir en France. Car pour moi, cela a été synonyme de réussite et de développement personnel. Cela a suscité en moi beaucoup d'espoir quant à mon avenir. J'avais peur aussi, car toute cette nouveauté m'a failli sentir exécuter tout ce que je connaissais. J'arrivais dans un endroit où j'ignorais tout du monde, des cultures et des vies. Je devais apprendre pour m'intégrer. Désormais, je vis au Bourgis. J'ai vécu à Bagnolet et à Aubervilliers. J'habite à Aulnay-sur-Bois. À Saint-Denis comme Oujette, Georges et de Bois. J'habite à Dranzi. J'ai vécu à Montreuil. Dranzi, depuis quelques mois, maintenant, comme vous, j'ai vécu, j'ai grandi et je me suis construit en Seine-Saint-Denis. J'habite à Montreuil. Ah, si vous voyez votre banlieue aujourd'hui, à la mairie de Montreuil, il y a une station de métro. Elle est très proche de mon immeuble. J'ai vécu au-dessus d'une boulangerie. C'est incroyable, car chaque jour, je sens le dos du pain. Actuellement, je vis à Aulnay-sur-Bois. À Sartreville. Les Blancs-Benis. À Bondy. À Bagnolet. À Montreuil. À Pantin. À Dranzi. Bagnolet. C'est une belle ville petite. C'est vrai, mais elle pourrait être magnifique. Mais il y a des rats et des peuples partout. Mais il est calme. Et on s'est là, il me fait penser à ma petite ville marocaine. Montreuil est une commune citée dans le département de Seine-Saint-Denis. Montreuil est une grande ville dans laquelle il y a différents quartiers avec chacun sa spécificité. C'est une ville où il y a de grandes mixités, ce qui fait sa richesse. Les hôpitaux sont bien entretenus. La maternité est toute neuve. Il y a aussi des grands parcs et surtout des écoles, des collèges et des lycées. Je vis désormais dans un bel endroit, un petit quartier très tranquille. Je veux faire un déplan d'installateur thermique et travailler. Je rêve de faire beaucoup de voyages. J'ai des rêves et des projets. Des rêves et des projets. Des projets et des rêves. Aujourd'hui, je regarde mon avenir avec sérénité. J'ai beaucoup d'inspiration à ce que je veux faire quand je serai grand. J'aime la technologie, les mathématiques, mais j'aime aussi l'art et les sciences. Je suis Georges Bouquet de Biya. Merci de vous de vous partager mon vieux avec nous. Bien à vous ! Sincèrement ! Bien, sincèrement ! Avec toute mon amitié ! Au revoir ! Hasta pronto ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Bye bye ! Au revoir ! Ina lejam ! Ate may's. Selama. Taillez. Asteleama. Nukoymi. Sashrikal. Asteuji'uq. Hoytwaden. Suyadra. Aucombe. Illaliqah. Adeoush. Dovijenia. Mindem Sandi Pohm. Adeoush. Mindem Sandi Pohm.